Maintenant, continuons de parler États-Unis avec Stéphane Bureau. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir, Marie-Ève. C'est une Kamala Harris gonflée à bloc qu'on a vue aujourd'hui et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant d'énergie chez les démocrates. Vrai, il faut dire encore une fois que le contraste est saisissant, particulièrement quand on revoit des images de Joe Biden, qui il y a quelques jours encore était le candidat officiel du Parti démocrate. On notera pour le symbole que quand on l'a vu pour la dernière fois avant aujourd'hui, c'était quand il montait dans son avion par le petit escalier. Aujourd'hui, symboliquement, on a choisi de lui faire monter le grand escalier pour montrer qu'il était bien en forme après cet épisode de COVID. Mais c'est vrai que Kamala Harris, à côté de M. Biden, donne l'impression d'être le petit lapin Energizer. Elle a très rapidement, avec le Parti démocrate, réussi à faire s'éteindre toute forme de contestation possible. Elle a fait l'unanimité. En fait, il manque M. Obama, qui ne s'est pas encore officiellement prononcé. Mais elle a récupéré l'organisation de campagne de Joe Biden. Elle a récupéré une partie du trésor de guerre et a fait la démonstration aujourd'hui qu'elle était bien en celle avec une première sortie apparemment réussie des fans enthousiastes. Elle a deux avantages considérables. Elle n'est pas Joe Biden et il y a beaucoup d'électeurs, même pas démocrates, pas seulement des démocrates, qui cherchaient absolument une option hors de Joe Biden, hors dans les circonstances Mme Harris s'impose. Et justement, Joe Biden, parlons-en parce qu'il s'adresse à la nation demain. Il va certainement revenir sur son désistement de la course. Mais la vraie question qui plane en toile de fond, c'est qu'est-ce qui va venir de lui au cours des cinq prochains mois? Et c'est une vraie question. Il a dit qu'il avait l'intention de rester aux manettes, de diriger le pays jusqu'à ce que le bâton, le flambeau, soit transféré le 20 janvier prochain. Je pense que Mme Harris va trouver le temps très long parce que très rapidement, elle aura à s'expliquer sur ce qu'elle a vu au cours des derniers mois, qu'elle n'a jamais montré du doigt. Elle a toujours dit qu'il était dans une forme splendide, en grande forme, avec aucun raté cognitif. Or, on sait que depuis quelques semaines, sinon même quelques mois, il y a quelque chose qui ne tournait pas parfaitement rond. Et elle aura évidemment à s'expliquer sur le commandant-chef qui, s'il montre à nouveau des ratés, va soulever des questions. Je pense que dans un monde idéal, elle préférait probablement une transition vers la présidence maintenant pour elle. Ça pourrait lui donner évidemment de la publicité. Pour l'instant, personne n'en parle. On verra ce que le parti en pense parce qu'on n'est certainement pas au bout des rebondissements. Oui, elle voudrait certainement être plus en contrôle de son parti. Stéphane, en terminant, autre événement qu'on va surveiller de près demain, c'est cette visite de Benjamin Netanyahou au Congrès américain. Parce que le premier ministre israélien peut avoir un impact sur les élections américaines. En fait, si ce n'est pas lui, c'est le conflit à Gaza qui a déjà eu un impact sur les élections américaines et qui a mis à mal Joe Biden. C'est le quatrième discours de Benjamin Netanyahou devant les chambres réunies du Congrès. C'est un record historique. Ce qu'on sait avec assurance, c'est que M. Netanyahou négocie en ce moment presque autant pour sa survie politique que pour une solution diplomatique à Gaza et en Israël. Il rencontrera Joe Biden et Kamala Harris jeudi, mais il va aussi rencontrer à Mar-a-Lago vendredi Donald Trump, avec qui, malgré quelques disputes au cours des dernières semaines publiques, il a davantage d'atomes crochus. C'était une relation extrêmement difficile entre Joe Biden et M. Netanyahou. Depuis très longtemps, en fait, ça remontait à l'époque de l'administration de Barack Obama. Donc, des développements importants à suivre demain au Congrès avec cette présentation devant les chambres réunies, discours de M. Netanyahou, qui nous apprendra peut-être qu'il est ouvert à des négociations et peut-être à un échange d'otages. Toujours très éclairant, Stéphane Bureau. Merci beaucoup.